Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je sois une vidéo pour vous aider à maîtriser les personnalités. Aujourd'hui, je voudrais expliquer comment s'entendre et comprendre les gens de manière générale avec du coup leur personnalité. Il y a une astuce par rapport à ça qui est simple à comprendre mais qui peut être parfois difficile à mettre en place. C'est de tout simplement prendre les gens au sérieux. Ça paraît bateau comme ça, mais attendez que je vous explique. Bien souvent, quand on n'a pas la personnalité des gens que l'on a en face de nous, on ne va pas comprendre comment ils peuvent prendre aussi au sérieux, autant à cœur, quelque chose qui nous paraît totalement négligeable et même un peu débile. Un TI qui va parler à un FI, ils vont être là, mais c'est bizarre. Ils ne vont même pas les croire quand les FI vont leur expliquer leurs problèmes. Un TE qui va parler à un TI, il ne va même pas le croire quand il va lui expliquer son problème. Un FE, bon bref, tu as compris. On ne va pas se croire vraiment mutuellement parce que pour nous, avec notre personnalité, le problème, c'est souvent qu'on a du mal à nous détacher de notre personnalité, ce qui nous coupe. C'est nous qui nous coupons des autres personnalités en faisant ça parce que chacun se coupe des autres. Mais quand nous, on veut communiquer normalement, quand nous, on veut être l'adulte de la situation, quand nous, on veut être celui qui arrive à gérer ce genre de choses, du coup, c'est à nous de prendre ce recul-là et de faire l'effort que l'autre en face ne va pas faire parce qu'il ne sait pas ce que nous, on sait et lui n'a pas le recul que nous, on a. Mais en fait, il faut juste croire les gens. Bien souvent, les gens vont dire des choses où on a l'impression que ce n'est pas vrai, on a l'impression que ce n'est pas grave, on a l'impression que leurs besoins, que leurs peurs sont illégitimes et qu'ils en font trop pour rien. Mais juste quand on va les prendre au sérieux, essayer de reformuler ce qu'ils ont dit avec leurs mots, etc., automatiquement, en fait, nous-mêmes, on va déjà se mettre à mieux les comprendre. La simple attention-là qu'on leur a donnée va leur permettre, tu vois, d'être plus à l'aise et de traduire ça dans notre langue, tu vois, parce que les personnalités, c'est un peu comme des langages. Et en faisant ça, automatiquement, on va finir par mieux se comprendre, on va pouvoir mieux communiquer, tout simplement parce qu'on aura pris conscience que, bon, ok, c'est un FI, je suis un TE, j'ai un peu du mal à ne pas trouver que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi et c'est même plutôt parce qu'il fait trop ce truc-là qu'il a un problème plutôt que parce qu'il ne le fait pas assez, tu vois, alors que lui, il va être là et dire, ah là là, j'arrive, FI, 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 tu vois, alors que toi, en tant que TE, tu as envie de lui dire, mais non, justement, moins de FI, arrête d'être un FI et tu verras, mais en ne faisant pas ça et en justement prenant les gens au sérieux, en se rendant compte que, ok, objectivement, personne n'a raison, personne n'a tort, il n'y a pas de bonne personnalité ou pas, tu vois. Donc, on va juste écouter ce que la personne a à dire, sincèrement, en cherchant vraiment à comprendre, tu vois, essayer de le traduire, lui poser des questions pour voir est-ce qu'on a bien compris et rien qu'en faisant ça, on va nous-mêmes déjà mieux comprendre, donc on aura moins d'a priori par rapport à ce que dit la personne, on aura dû, pour faire ça, nous-mêmes prendre du recul par rapport à notre propre personnalité, donc on sera naturellement plus équilibré et en plus, la personne va en général se mettre à naturellement, du coup, elle-même faire l'effort de nous expliquer avec, du coup, plus, enfin, avec davantage de mots que l'on comprend, tu vois. Est-ce qu'elle va voir que vraiment, encore une fois, on s'intéresse à elle, on sait vraiment de comprendre, mais juste vraiment, on parle une langue différente, tu vois, donc elle va essayer, bon, voilà, elle va baraguner quelques mots d'espagnol alors qu'elle parle français. Ah, la vidéo s'est coupée. Je disais simplement, essayez donc de voir qu'est-ce qu'il se passe quand vous abordez autrui dans cette disposition mentale-là et vous verrez que, naturellement, on se comprend beaucoup mieux et que vous-même, vous serez mieux compris par la personne parce qu'elle-même, réciproquement, fera aussi cet effort et ça crée juste des relations saines, en fait. avec nos pères. Prenez soin de vous, à demain. Ciao !